Moi, c'est Clémentine. Moi, c'est Adrien. On est tous les deux passionnés d'aviation. Et aussi de voyage. On a décidé de parcourir la planète pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles. Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra-léger. L'objectif, rencontrer des scientifiques aux quatre coins du globe, participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien. Aujourd'hui, nous mettons le cap vers la Jordanie, au cœur du Moyen-Orient. Nous allons partir sur les traces de civilisations disparues. Situé à la frontière de l'Orient et du bassin méditerranéen, le royaume de Jordanie est l'héritier d'une histoire riche et complexe. Durant des millénaires, de nombreuses civilisations s'y sont succédées. Des dynasties de peuples bâtisseurs qui ont laissé derrière eux d'innombrables vestiges. Nous avons rendez-vous avec une archéologue française qui étudie justement l'un de ces sites antiques. Après plusieurs heures de route dans le somptueux désert du Wadiroum, nous arrivons enfin à destination. Alors, me voilà rire bête d'arire. Alors, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais Pauline, l'archéologue, va m'expliquer ça en détail. Je suis ici pour la rencontrer. Elle nous a demandé de venir avec notre petit avion parce qu'elle veut nous présenter ce site-là. Et on verra la suite. Bonjour. Bonjour Clémentine. Enchantée. Alors, où sommes-nous ? Nous sommes à Khirbet et Darih, un site d'époque navatéenne et romaine sur la route des rois qui traverse la Jordanie et qui est très intéressant parce qu'il s'agit d'un grand sanctuaire sans doute de pèlerinage et on essaye de comprendre le fonctionnement de ce sanctuaire et de toutes les constructions qui sont autour. Les fouilles archéologiques ont débuté ici en 1984. Depuis lors, une équipe franco-jordanienne l'explore chaque année pour tenter d'en dévoiler tous les secrets. Les archéologues cherchent à savoir comment se déroulait le culte et la vie à cet endroit-là. L'occupation principale du site commence au début du 1er siècle après Jésus-Christ et se poursuit jusqu'aux années 360, période qui correspond au développement du sanctuaire que les fouilles ont mis au jour. Sur une colline, on distingue encore les ruines d'un petit village composé de quelques maisons. La présence d'une huilerie témoigne de l'importance de l'huile d'olive dans la culture ancestrale jordanienne. La meilleure servait à l'alimentation et la moins bonne aux lampes à huile. Un caravancérail pouvant accueillir les voyageurs de passage confirme quant à lui la position stratégique du site sur les routes antiques. Mais le bâtiment le plus imposant de Rerbet et Tahrir est sans nul doute son temple aux riches ornements. En fait, le sanctuaire, c'est un gros sanctuaire, très décoré. Disons qu'un petit village comme ça ne justifie pas un tel sanctuaire. C'est pour ça qu'on pense qu'il s'agit d'un sanctuaire de pèlerinage. Donc les gens venaient et les gens qui habitaient là s'occupaient des pèlerins et du sanctuaire. Les fouilles archéologiques ont révélé que ce sanctuaire fut utilisé successivement par plusieurs civilisations. Au IVe siècle, les Nabatéens ont ainsi cédé la place à une communauté chrétienne. Le temple païen s'est alors transformé en église. Dans toutes les églises, on a ça, une abside orientée vers l'est. Donc nous, en fouille, quand on trouve ça, tout de suite, on sait qu'on a une église. En plus, c'est très courant de trouver des églises dans les anciens temples. Et puis après, quand on en plus, on trouve une inscription qui permet de confirmer ce qu'on a trouvé. C'est très, très agréable. Au VIIe siècle, les chrétiens furent à leur tour remplacés par des oméiades, une dynastie de califs arabes qui régnaient alors sur l'Empire musulman. Ce peuple marqua lui aussi le temple de son empreinte, gravant dans la pierre des passages du Coran. Mais après trois décennies de recherches, les archéologues s'opposent encore de nombreuses questions sur la vie des pèlerins qui séjournèrent sur le site. Pauline nous explique donc les raisons de notre présence ici. Ce en quoi vous pouvez nous aider, c'est de, grâce à vos futurs aériennes, de mieux cerner l'environnement du sanctuaire et les aménagements qui sont tout autour. Et le deuxième aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est que ce sanctuaire est très isolé dans cette vallée ici. On a un autre site archéologique qui est situé juste à côté, à 7 km. Mais voilà, ces deux sites sont un peu isolés. Il s'agit de Khirbet Tanur qui est au sommet d'une colline qui est un peu plus loin là-bas dans le Wadi Al-Azha. On pense que Darir et Tanur dépendaient l'un de l'autre. Pour confirmer l'hypothèse des archéologues, nous allons donc photographier les deux sites depuis le ciel et réaliser des modélisations en trois dimensions. Nous allons également photographier en détail le terrain situé entre ces deux lieux pour tenter de savoir si une route les reliait autrefois. Nous arrivons au-dessus de la vallée où nous distinguons les deux sites. Nous survolons d'abord le site de Khirbet Eddarir pour le photographier. Vu du ciel, le sanctuaire prend une toute autre dimension. Nous mettons ensuite le cap vers le second site et scrutons le sol en espérant découvrir les restes d'un chemin antique. Nous multiplions donc les clichés pour que Pauline et ses collègues puissent les analyser. Nous voici désormais au-dessus du site de Tanur. Situé au sommet d'une colline, ce sanctuaire antique n'est entouré d'aucune trace d'habitation. Les archéologues pensent donc qu'il s'agissait exclusivement d'un lieu de pèlerinage. Après plusieurs heures de survol, nous n'avons pas trouvé de traces de chemin. Mais nous utilisons les quelques milliers de photos pour produire les modèles topographiques que nous montrons à Pauline. Quand on est sur le site, on se rend très bien compte de la topographie, mais quand on veut le présenter en France, etc., personne ne peut évaluer la hauteur des collines, etc. Donc grâce à ce modèle 3D, on peut très bien exposer la complexité générée par la géographie du site. Et par ailleurs, ça va nous permettre d'explorer beaucoup plus précisément le lien entre Darire et Tanur, repérer éventuellement la route ancienne qui passait de l'un à l'autre. C'est super, bravo. Magnifique ce que vous avez fait. C'est vrai ? Il reste encore beaucoup de travail à Pauline et son équipe pour analyser toutes ces images et peut-être repérer la présence de vestiges entre ces deux sites. Pour Adrien et moi, il est temps de reprendre le large et de quitter ce désert jordanien chargé d'histoire. Curieux de découvrir de nouveaux horizons et d'apporter notre aide à d'autres projets aussi passionnants, nous mettons le cap vers notre prochaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada